Juste pour revenir sur un tout petit bout d'historique, du coup le tract de campagne qui a été construit a été construit sur la base de projets définis par des habitants. Pendant les 6 mois de campagne, on a passé notre temps à construire un projet municipal avec, on va dire qu'on a eu à peu près entre 200 et 250 personnes qui sont venues participer à ces réunions de construction de projets sur un village de 1200 habitants. Je peux juste vous décrire le petit bout de modèle qu'on a travaillé. Les élus fonctionnent par binôme avec des délégations qui sont également réparties par binôme. Donc aucun élu n'est seul sur une délégation. Il ne peut pas y avoir de prise de diffusion individuelle dans cette mairie. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, on a des comités de pilotage. L'ensemble de nos élus se retrouvent une fois par semaine. Ça remplacerait ce qu'on pourrait appeler le bureau exécutif dans une municipalité classique. où dans ces bureaux exécutifs, en général, on retrouve le maire et ses quelques premiers adjoints avec le directeur général des services, et qui du coup prépare l'ensemble des dossiers. Chez nous, ça ne se passe pas de cette manière-là. L'ensemble des élus, en général, ils sont 12. Puisqu'ils sont 12 du coup sur la liste, du coup, pas les élections. 12 de la majorité, 3 de l'opposition. Ceux de l'opposition ne participent pas, à une exception près. Donc, nos 12 se retrouvent tous les jeudis et traitent de l'ensemble des dossiers. Donc, non seulement ils ne sont pas seuls sur une délégation, mais en plus, l'ensemble des élus sont avertis, informés et prennent position sur l'ensemble des dossiers qui sont traités dans les municipalités. Donc, il y a au moins ce partage d'informations, cette co-décision. Après, en termes de responsabilité, effectivement, on a malheureusement l'obligation de déclarer un maire. Donc, il y a un maire sur cette liste, qui légalement, en cas de problème et dans certaines circonstances, se trouvera responsable des décisions qui sont prises. On est dans le respect profond de la légalité. Donc, Saillant, le fonctionnement de Saillant est tout à fait légal, ça rentre tout à fait dans le cadre. On a fait vérifier ça tout de suite d'emblée par le secrétaire de mairie, qui a vérifié, effectivement, le cadre légal de l'ensemble des commissions qu'on mettait en place. On est complètement dans les clous sur notre démarche. Quelques éléments, du coup, on met en place des commissions d'habitants, qui sont des lieux où se co-construisent les projets. Donc, ce ne sont absolument pas des instances de consultation. Ce sont des instances de construction de projets. Donc, on est actuellement à 18 projets en cours, à peu près, sur différentes thématiques. Ces commissions ne sont en aucun cas décisionnaires. Ce sont des instances de construction de projets, encore une fois, appuyées sur une méthodologie qu'on retrouve dans l'éducation populaire, qui sont des méthodologies d'animation de réunions, qui ne permettent pas les prises de pouvoir, et qui permettent d'avancer sur de la méthodologie de projet. Donc, ces réunions aboutissent à des projets très concrets, à des mises en route très concrètes de projets d'habitants. Les élus sont présents dans ces commissions, et font remonter au comité de pilotage. Donc, l'instance des élus, les projets. Le comité de pilotage valide le portage de ces projets. Et lorsque ces projets nécessitent un bout de subvention, ou nécessitent un engagement formel de la mairie, ça passe au conseil municipal. Donc, on est sur un système représentatif. C'est encore aujourd'hui les élus et le conseil municipal qui décident. Les instances et les commissions participatives ne sont absolument pas décisionnaires à aucun moment. Donc, c'est cette notion un peu de représentant. Les élus sont à leur juste place de représentant du peuple. Ils sont, en tout cas, au plus près de la population, pour être réellement à l'écoute, et ensuite, pour proposer à ces habitants de construire et de co-construire des projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Ça remplace aussi, du coup, l'habitant dans une nouvelle posture aussi, puisque, du coup, l'habitant n'est plus dans une posture passive, attentiste, dans une posture où, du coup, le seul pouvoir qu'il ait est de râler ou d'aller voter différemment six ans après. L'habitant est invité, et très largement invité, à participer à la vie de la municipalité. Les élus sont allés très loin. J'étais surpris, d'ailleurs, la première fois que je les ai entendus en parler. Ils ont annoncé que si cette dimension participative ne fonctionnait plus, ils démissionneraient. Et je pense que c'est ce qu'ils feront, effectivement. Donc, on est sur un projet qui concerne les 1 200 habitants de Saillans. Je crois que les premiers garants de la participation et de la collégialité sont les élus. Alors, ils ont créé une instance, parce que, du coup, c'est lors de la définition et du schéma municipal qu'est née cette instance, donc du Conseil des Sages, donc qui porte très mal son nom, Conseil des Sages, du coup, qui est une instance de veille, et qui veille de façon bienveillante et constructive, et j'insiste fortement là-dessus. On est tous des gens assez proches de cette municipalité, on n'est pas un contre-pouvoir. On n'est pas du tout un contre-pouvoir. On est une instance qui, du coup, veille à ce que les principes de démocratie participative, allez, je vais le dire, cette fois-ci, soient effectivement respectés. Donc, on est l'une de nos missions et d'être présent dans chaque réunion. Donc, conseil municipal, comité de pilotage, commission thématique, groupe action-projet, donc on est présent dans toutes les réunions. Et on veille. Du coup, alors, notre manière de veiller, du coup, c'est de prendre des notes. Et dès qu'on s'aperçoit qu'une décision a été prise un peu rapidement, qu'une méthode n'est pas respectée, que l'animateur n'est pas à sa place, que l'élu n'est pas à sa place, on le note, et on voit, on rencontre le conseil municipal tous les deux mois, et on rencontre, du coup, au conseil municipal, des quelques dysfonctionnements qu'on aurait pu observer dans ces réunions. On ne fait pas que rendre compte, on fait des propositions. Et on outille derrière, on essaye de comprendre, et on outille derrière les élus pour que ces dysfonctionnements ne se répètent pas. Donc on est sur un système qui alimente la démocratie représentative. Et on vient donner un coup de sang neuf à cette vieille démocratie qui aujourd'hui est à bout de souffle. Il me semble qu'on apporte de la légitimité aux élus et qu'on redonne du sens à cette notion de représentant du peuple. Les élus sont censés représenter leurs concitoyens. Au jour d'aujourd'hui, il ne me semble pas que ce soit le cas partout. Et assaillant, on commence à s'en approcher sérieusement. Voilà. Merci. Merci. Merci.